Aujourd'hui une émission assez importante parce que nous allons recevoir dans une première partie Anna Millard qui est de la bergerie de Berdine qui est chargée de mission. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Mais je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Et en deuxième heure, nous aurons des gens au téléphone parce que malheureusement ils n'ont pas pu se déplacer. Mais c'est pas grave, ils seront avec nous par la voix. Et nous avons Camille au Facebook et François aux manettes. Tout le monde est là, on démarre immédiatement. Anna Millard, bonjour. Bonjour. Alors d'habitude vous êtes chargée de mission, on est bien d'accord ? Oui. Et aujourd'hui vous êtes chargée d'émission. Ça vous plaît ? Ça me va. Bon, alors Anna on se connaît un petit peu parce que vous nous avez fait la joie et l'honneur de venir il y a deux ans déjà. Parce que l'année dernière il n'y a pas eu d'estival à Berdine. Mais il y a deux ans déjà on avait bien sympathisé parce que votre personne est belle, votre mission est intéressante. Et en plus ce que vous nous racontiez sur Berdine est assez important et assez intéressant. Donc le tout fait que nous avons adhéré à cette cause. Et c'est avec plaisir que nous vous réinvitons cette année. Parce que ça mérite, ça mérite comme toute manifestation qui est un petit peu à part, elle a besoin de pub parce que les gens ont peur peut-être d'y aller, ont peut-être des scrupules à y aller. Alors comment vous l'analysez vous ? Parce que vous êtes en haut dans la montagne au-dessus d'Apte, resituez-nous un petit peu Berdine. Oui, alors Berdine on est à 15 kilomètres au-dessus d'Apte face au Luberon et sur un plateau. Je resitue un peu la bergerie de Berdine, je vais expliquer un peu ce que c'est. Ah volontiers oui, parce qu'il y a plein de gens qui ne vous ont pas entendu il y a deux ans. Oui, alors on existe depuis 45 ans et notre vocation est d'accueillir et d'héberger des personnes en grande difficulté, donc notamment des personnes qui souffrent de dépendance à l'alcool, à la drogue, des personnes sortant de prison ainsi que des personnes sans papier ou sans domicile. Ils sont accueillis chez nous sans demande préalable, sans contrepartie financière et sans durée limite de séjour. Il reste le temps qu'ils jugent nécessaire à leur reconstruction. Oui, mais c'est bien, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui profitent un peu en disant « T'es ici, je ne paye pas, je ne travaille pas, je bois, je mange, je dors ? » Non, parce que la contrepartie c'est qu'on leur demande de fournir une activité qui va nous, en tant qu'association, nous permettre de vivre et eux vont leur permettre de se reconstruire et de reprendre un rythme, de se remettre au travail et d'apprendre un métier. Et pour certains, par exemple pour lutter contre les addictions, il y a des médecins, il y a des psychiatres, des psychologues ? Non, c'est ça qui fait l'originalité de notre projet. On a un médecin qui est le mari de la présidente de l'association. Comment elle s'appelle la présidente ? Josiane Saint-Pierre. Voilà, il faut le dire quand même. Oui, oui, présidente et fondatrice. Surtout qu'elle vous écoute. Son mari est médecin, il exerce ce surat en tant que médecin généraliste et le soir, il vient à Berdine et puis il reçoit les personnes, mais on n'a pas de psychologue ni de psychiatre. Parce que je suppose que de se trimballer avec des bouteilles d'alcool, c'est formellement interdit. Bien sûr. Et ça n'arrive pas qu'il y en a qui enfreignent un petit peu la loi ? Bah si, si, bien sûr, ça existe. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a des sanctions ? Oui, il y a des sanctions, mais qui sont prises de manière collégiale. Enfin, la décision est prise de manière collégiale et communautaire. C'est jamais nous, l'administration, le bureau ou la présidence qui prenons des décisions. C'est les autres personnes. Si jamais, malheureusement, il y a une exclusion, c'est les autres personnes de la communauté qui prennent la décision d'exclure. Et ça fonctionne ? Enfin, ça fonctionne, le système Berdine fonctionne ? Ça fonctionne depuis 45 ans. Après, je ne vais pas vous dire que c'est parfait, mais on est toujours en train de se demander comment est-ce qu'on peut aller vers le mieux. Mais en tout cas, ça fonctionne. Je pense qu'il y a des moments où c'est mieux, des moments où c'est moins bien. C'est un petit peu comme dans notre société, comme dans nos familles des fois. Et des fois, c'est un petit peu l'orage, on ne sait pas bien le pourquoi. Et puis, des fois, ça se tasse un peu. Et puis, des fois, c'est le beau fixe. C'est un petit peu pareil. C'est une grande famille. Oui, oui, tout à fait. C'est une micro-société. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière qu'à l'extérieur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font de beau comme activité ? Parce que je suppose qu'on ne leur demande pas de bosser 8 heures par jour. Non, non, non. Ils travaillent en fonction de leur capacité. Après, il y en a qui ont besoin de ne pas penser, justement, donc qui travaillent beaucoup. Mais ils travaillent... Alors, notamment, on coupe, on vend, on livre, le bois de chauffage. On a un hectare 5 de maraîchage bio. On a des brebis, des chèvres, des cochons, des abeilles. Voilà. C'est gentil de nous en avoir amené une. Donc, on fait du fromage et on fait de l'agneau-viande. Vous m'avez porté du fromage ? Pas du tout. Oh, vous êtes gentil. Parce que j'ai quand même roulé pendant une heure. La voiture n'aurait pas apprécié, je pense, le fromage non plus. La voiture ? Non, mais avec une petite glacière. Je pense, prochaine fois, promis. Non, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'à chaque fois, je vous promets de monter jusqu'à Berdine. Pour l'instant, je ne suis toujours pas montée. Exactement. Mais vraiment, ça m'attire. Et à chaque fois que je vous entends, je me dis, zut, je lui ai promis de monter, je ne suis pas montée. Mais c'est tellement loin. Enfin, c'est loin. Quand on ne connaît pas, ça paraît loin. Et en fait, il faut dire à tous nos auditeurs, montez, parce que d'abord, il fait plus frais. À quelle altitude vous êtes ? On est presque à 600 mètres. Ah, quand même. Donc là, en ce moment, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. La nuit, le matin, il fait bon. C'est un peu mieux, surtout qu'on est sur un plateau, donc il y a un peu d'air. Oui. Il y a de gros dénivelés pour monter chez vous, à vélo, par exemple ? Oui, à vélo, je ne le conseille pas, oui. À vélo électrique, mais... Si, dans le sens de la descente. Oui, dans le sens de la descente, il n'y a pas de souci, mais avant, il faut réussir à monter. Vous savez que moi, j'ai un vélo électrique, mais si vous ne pédalez pas, il n'avance pas. Parce que c'est de l'assistance électrique, ce n'est pas une mobilette. Et hier, on a calé en pleine Alpi, vous voyez. Donc, ça va être dur. Pour redémarrer, oui, c'est dur. Donc, combien vous avez de résidents ? Là, en ce moment, on est à 80 résidents. On accueille à peu près 150 personnes. Vous avez 150 places ? On n'a pas de places. On n'a jamais raisonné en termes de places. Mais parce qu'on dort comment ? Dans des maisonnettes ? Dans des cabanes ? Non, les personnes ont des chambres individuelles. Mais c'est quoi ? Vous avez fait des bâtiments ou vous avez construit des ? Alors, ça ressemble à un hameau en pierre de Provence. Ah ouais, vous avez fait un petit village ? Les personnes qui ont fondé le lieu dans les années 70 ont reconstruit un village qui avait été abandonné, qui a subi l'exode rural après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça ressemble vraiment à un petit village provençal en pierre. Les personnes ont chacune leur chambre individuelle. Après, on n'a jamais refusé quelqu'un par manque de place. Donc, s'il faut se serrer, se serre. Est-ce que c'est mixte ? Oui, c'est mixte. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent à vivre ensemble ? Oui. C'est autorisé ? Oui, c'est autorisé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Berge l'a célébré des mariages. Ah ben, j'allais vous poser la question. Oui, oui, oui. Et ça fait... C'est beau, non ? Ça fait chaud au cœur ? Ou vous vous dites, vous, en tant que... Je ne dis pas éducatrice parce que vous n'êtes pas éducatrice, mais accompagnatrice comme ça de ces gens. Est-ce que vous vous dites, c'est bien ? Ou vous dites, ouais, peut-être qu'ils n'auraient pas dû ? Ah ben non, on se dit toujours, c'est bien. Surtout que des années après, on voit que les personnes sont toujours ensemble et qu'elles ont leurs activités. Il y en a certaines qui sont au conseil d'administration de Berditte maintenant. Enfin, voilà. Non, non, c'est très bien. Oui. Et donc, les gens peuvent venir quand ils veulent, repartir quand ils veulent ? Oui. Il y a des conditions quand même. Oui. Il y a des conditions, il y a un règlement qui est quand même assez strict, dont il faut absolument avoir pris connaissance avant de venir chez nous. Bon. Qui est sur notre site internet. Mais portez le règlement. Parce que si des fois, je veux y aller... Parce que vous disiez tout à l'heure pour les gens sortis de prison, moi, je suis tellement souvent de prison dans mon ancien métier que peut-être j'y ai droit, non ? Peut-être que vous y avez droit, mais je vais vous inviter à lire le règlement. Il n'y a pas de souci, je vais vous l'envoyer. Ça, c'est dur. J'ai une horreur de règlement. Alors, chargée de mission, ça veut dire quoi, ma chère Anna ? Moi, je suis chargée de mission. Je travaille à Berditte depuis 2013 et je m'occupe de tout ce qui est projet. Donc, que ce soit projet culturel, on va en parler, mais aussi bien projet de construction. Ou projet, par exemple, justement, j'ai contribué à refaire la charte et le règlement en 2014. Et puis, tout ce qui est levée de fonds, donc dossier de demande de subvention privée, publique. Avant la pause musicale, dites-nous un mot des précédentes estivales. Oui, alors les estivales, ça existe depuis 2013. Et puis, on a eu la chance d'accueillir... Ah, c'est assez récent, hein ? Oui, oui, c'est assez récent. Et c'est tous les deux ans ? Non, normalement, c'était tous les ans. L'année dernière, on a fait une pause parce qu'on avait d'autres projets. D'accord. Je sais qu'il y a Jean-Louis Trintignant qui était très... Il me semble qu'il y a deux ans, il passait par chez vous. Oui, mais tous les ans, il vient tous les ans aux estivales. Là, cette année, on espère très fort qu'il va venir. Ce n'est pas une certitude encore, mais bon, on verra. Et puis, les autres années, on a accueilli notamment Martin Hirsch, Pierre Rabhi, Marie-Christine Barraud, HK et les Salterbanques. Pierre Rabhi, c'est un petit peu le fondateur spirituel de ça. De Berdine ? Oui. Non, pas du tout. Non, mais spirituel, je dis dans la forme communautaire. Ça a été un petit peu inspiré de Pierre Rabhi à la base. Non, ça n'a pas été inspiré de... Non, pas du tout. On ne s'est pas inspiré, Berdine ne s'est pas inspiré de la philosophie de Pierre Rabhi. Ça a convergé après. Voilà, ça a convergé parce que ce qu'il y a en Ardèche ou autre, davantage Pierre Rabhi, ressemble beaucoup à Berdine, un petit peu dans la manière de fonctionner. Je n'ai pas une grande connaissance de ce que fait Pierre Rabhi, mais il me semble que c'est plus axé sur la permaculture et l'écologie. Nous, on tend vers ça. Sauf que dans leur village, il y a aussi la boulangerie, il y a tout un tas d'activités au fur et à mesure qu'ils rajoutent. Un petit peu comme vous, c'est normal. Oui, après nous, notre vocation première, c'est vraiment l'accueil. Oui. L'accueil et puis ensuite la cueillette. Non ? Parce que vous faites des légumes, mais vous faites également des fruits, non ? Non, on ne fait pas de fruits. Pourquoi on ne fait pas de fruits ? On a planté un verger, on va y venir. Ah, vous voyez ? Oui, on a planté un verger. Bon. Alors, moi, je vous ai choisi une petite chanson. C'est Gérard Le Normand, si tu ne me laisses pas tomber. Parce que j'ai trouvé que la solidarité, qui est quand même le très trop mot chez vous, qui est le mot maître, vous êtes d'accord avec moi ? Oui. C'est la solidarité. Oui. C'est que chacun aide chacun, ou tous aide chacun, ou chacun aide tout le monde. C'est ça chez vous quand même ? C'est ça. On essaie de mettre en pratique, en tout cas, on essaie d'y tendre. Donc, on va jusqu'au bout du monde, si tu ne me laisses pas tomber. On est d'accord ? Allez, on y va. Dans la prière du Notre Père, nous reconnaissons que nos biens matériels nous sont donnés. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et l'évangile de Matthieu ajoute, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le Denis de l'Église sert uniquement pour la vie matérielle des prêtres. Votre don est un acte spirituel et de reconnaissance en Dieu. En confiance, donnez sur denier84.fr Et la joie se partage aujourd'hui avec Anna Miliard, avec qui nous évoquons ce petit coin de Saint-Martin-de-Castillon, qui est de toute beauté, des forêts, un petit coin de montagne. Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on voit là-bas, Anna ? On a une vue magnifique sur la vallée du Luberon. Parlez bien dans le micro, mademoiselle. On a une vue magnifique sur la vallée du Luberon. Et c'est beau ? C'est magnifique, oui. Non, parce que quand tu te demandes qu'est-ce qu'on voit, les gens me disent qu'il y a une belle vue. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, une belle vue. Ça veut dire quoi ? On voit des villages, des clochers ? Non, on voit la montagne. La montagne ? Oui, on voit un village. Il y a quoi ? Il y a Revest-le-Bion, pas loin ? Non, ce n'est pas du côté-là. C'est à une vingtaine de kilomètres. Ce n'est pas tout à côté. On ne voit pas Revest-le-Bion, en tout cas. Ah d'accord. Et on voit Apte en dessous ? Non plus, parce qu'on est vraiment perchés. Donc, on ne voit pas trop les villages. On voit le village de Viennes, assez bien. Je ne le connais pas du tout. Alors ça, c'est tout un coin que je ne connais pas. Eh bien, il faut venir. Oui, mais j'attends que vous m'invitiez. RCF, la joie se partage. Les Estivales, on en parlait. Vous disiez que ça a démarré en 2013. Il y a eu quoi ? Beaucoup de théâtres ? Beaucoup de conférences ? Comment c'était ? Il y a des thèmes chaque année ou pas ? Non, il n'y a pas de thème. Mais en fait, le festival a été créé pour mettre en valeur la troupe de théâtre qu'on a à Berdine. Donc, il est composé des personnes qu'on accueille et qu'on fait jouer toute l'année. On a un atelier théâtre, on les fait jouer. Ils travaillent une pièce toute l'année. Et les Estivales qui ont été créés en 2013, c'était à la base pour se dire, « Bon, maintenant qu'ils savent jouer du Shakespeare et du Molière, il faut les faire jouer. » Du Shakespeare et du Molière ? Oui, tout à fait. Oula ! Et c'est costaud, costaud ! Oui, c'est costaud. Et puis, c'est en habit d'époque, avec décors et tout ça. Donc, il prépare les costumes et tout. C'est une belle activité, ça. C'est Josiane qui prépare les costumes. Et le théâtre, qui c'est votre intervenant de théâtre ? C'est Philippe Combenègre qui vient de Paris une fois par mois, un week-end par mois. Ah, carrément ! Oui, oui, oui. Parce qu'ici, on n'en a pas des gars qui peuvent monter. Non, c'est ça ? Alors, son travail est relayé toutes les semaines par Olga, qui est salariée à Berdine et qui l'est fait travailler. Bon, ça, c'est bien. Oui. Mais Philippe Combenègre, je ne le connais pas du tout. Il fait quoi dans la vie ? Il metteur en scène. Il metteur en scène. De théâtre à Paris. Oui, oui. Vous pourriez nous le brancher un jour ? Avec plaisir. Peut-être qu'on le découvre. Avec plaisir. Ce serait important. La prochaine fois, je viendrai avec lui. Eh bien, volontiers. Faisons ça. Voilà. Donc, il répète le théâtre, mais il n'y a pas que ça dans les estivales ? Alors, il n'y a pas que ça. Ça a été créé pour ça. Et puis, on s'est dit, autour de cette pièce de théâtre, on a envie de tisser toute une programmation qui soit sympathique et qui permette à un public varié de pouvoir venir nous découvrir. Parce qu'en fait, c'est comme une espèce de journée porte ouverte. L'objectif, c'est de faire venir les gens et puis qu'ils puissent visiter Berdine. Donc, autour de la pièce de théâtre, eh bien, du coup, on a programmé souvent. Alors, ça peut être des spectacles de clown, de cirque, d'autres petites pièces de théâtre, des conférences. Donc, notamment, on a eu Pierre Rabhi, on a eu Martin Hirsch, conférences sur l'engagement. Est-ce que vous en avez fait des conférences vous-même ? Non ? Ça n'avait pas donné, vous, des conférences ? Non, j'ai participé à des petites choses, mais pas vraiment à des conférences, non. Ça ne vous branche pas ? Moi, je vous vois bien pourtant. Non, non, pas tellement. Bon, après, si on me sollicite sur des choses, j'y vais en général, mais on ne me sollicite pas tant. Et puis, j'avoue que je n'ai pas extrêmement beaucoup de temps. Donc, du coup, je ne bataille pas non plus pour aller faire des conférences. Oui. Si vous deviez faire une conférence, sur quoi vous la feriez, vous, personnellement ? Vous ne savez pas ? Sur la beauté du paysage ? Non, non, je ne pense pas. On ne m'a jamais posé cette question, je n'ai jamais réfléchi à ça. Je pense que ça serait quelque chose sur l'engagement, sur le travail, sur la thérapie, sur ce genre de choses. Eh bien, ce serait important d'avoir une conférence comme ça. De toute façon, je pense que je ne pourrais parler que de ça. Je lance un appel à madame Josiane St-Pierre. Il y a Anna qui veut faire une conférence sur l'engagement. Et est-ce qu'il y a de la spiritualité à Berdine ou pas ? Parce que vous parliez engagement, d'un coup, ça m'y fait penser. Alors, il y a... Le respect des religions, je suppose, parce que vous n'avez pas que des chrétiens. Vous avez peut-être des israélites, des musulmans. Oui, on accueille toute religion, des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, l'idée... Donc, il y a une partie qui est spirituelle, notamment. Berdine a été fondée sur les principes de Saint-François d'Acide. Donc, on a une chapelle qui est au cœur du village, qui est de forme circulaire, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui parle devant d'autres personnes. Enfin, c'est... L'idée, c'est pas de prosélytisme. Donc, c'est tout le monde est au même niveau, et les temps communautaires se passent dans cet endroit, qui a une symbolique assez forte. Et tout le monde est au même niveau, et tout le monde peut prendre la parole au même niveau. Après, dans le quotidien de Berdine, il n'y a pas de côté spirituel. Il y a une messe qui est... Enfin, il y a un temps de prière tous les midis qui n'est pas obligatoire. Et par exemple, les musulmans, s'ils veulent faire cinq fois par jour leur prière... Eh bien, qu'ils la fassent. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'empêchement, ni... Il y a même... On les encourage peut-être même... Pas du tout, on ne les encourage pas. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. On ne les encourage pas, mais ce n'est pas interdit. Est-ce qu'il y a un imam de temps en temps qui vient leur parler, ou pas comme de temps en temps, il y a un prêtre qui monte, voire... Est-ce qu'il y a un imam ou un rabbin qui peut venir ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça ? Non, on ne nous a jamais demandé. Bon, il n'y a que moi qui demande, c'est terrible. On ne nous a jamais demandé, après, pourquoi pas, mais nous, on n'est pas dans la religion, donc c'est-à-dire que... Ah, mais je ne dis pas de l'être, mais ça fait partie de la société, puisque... Oui, bien sûr, mais en fait, on laisse les personnes vivre leur spiritualité comme elles le souhaitaient, elles n'ont pas de spiritualité. Sans ingérence, sans... Oui, voilà, ils font ce qu'ils veulent là-dessus. Après, on leur demande, par contre, ce qu'on leur demande, c'est d'être présent au temps communautaire. Alors... Alors c'est quoi ce temps communautaire ? Expliquez-nous. Ils doivent être présents, mais ils ne sont pas forcés de participer. Les temps communautaires, donc le matin, ça peut être des lectures de textes qui sont, on va dire, universelles, qui sont chrétiens. Des fondements à chrétiens. Ah oui, alors moi, par contre, il ne faut pas me poser ce genre de questions, parce que je suis très ignorante en religion. Non, 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 mais je comprends tout à fait, mais de fondements chrétiens. De fondements chrétiens, oui, tout à fait. Mais qui puissent être... Que chacun puisse s'approprier, donc c'est des textes plutôt... Ouais, des textes. Moi, j'y vais pas, donc je ne sais pas où vous dire, mais... Ah, mais c'est obligatoire pour tout le monde. Non, oui, pas pour les salariés. Mais de ce que j'en ai compris, Oui, de ce que j'en ai compris, c'est des textes qui ont des valeurs, disons, plutôt universelles. Oui, des textes qui ont des valeurs universelles, c'est ça. Voilà, que chacun peut s'appliquer à soi. Et puis le soir, c'est... Donc il y en a deux par jour qui rythment la journée, qui commencent et qui clôturent la journée. Et le soir, c'est plutôt des temps qui sont animés par des résidents, par des résidents volontaires. Et donc ça peut être... C'est des supports extrêmement variés. On a une télé, donc ça peut être un film qu'on coupe un petit bout chaque soir, on regarde un petit bout. Ça peut être des documentaires. Ça, c'est rallant. Ça peut être... C'est vraiment plein de choses. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui jouent de la guitare, il y en a qui jouent de l'accordéon, il y en a qui font... Enfin voilà, donc chacun peut animer le temps comme il le souhaite. C'est ouvert. Alors cette année, il y a quoi un petit peu ? Aux estivales ? Ouais, après on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, dites-nous un petit peu en gros. Alors cette année, dans l'ordre, sans dire les horaires, mais bon, dans l'ordre du déroulé de la journée, on a du cirque. C'est samedi ? C'est samedi, 29 juin. Ça démarre samedi, 29 juin. C'est que samedi. Que samedi toute la journée ? Oui, que samedi toute la journée. De l'aube au coucher du soleil. Tout à fait. Non, pas de l'aube quand même, ne venez pas à 6 heures. Ça commence... On vous accueille à partir de 10 heures. On a du cirque, on a une conférence gesticulée avec de la marionnette sur le thème des addictions. On joue au théâtre, donc nous, en début d'après-midi à 14h30. Ça sera une déambulation théâtrale où, en gros, les résidents vont refaire un peu les... Ils vont faire un medley, un espèce de best-of des meilleures scènes qu'ils ont jouées depuis 2013 à différents endroits du village. Donc, ça sera une déambulation théâtrale. On expérimente, mais je pense que ça va être très sympa. Oui. À 16h, on a un conte. À 17h, on inaugure l'espace culturel Jean-Louis Trintignant. Donc, on espère en présence de Jean-Louis Trintignant. Et puis, on va présenter les projets qu'on a pour cette année, notamment un projet de chorale qu'on a avec les résidents. Oui, on y revient tout à l'heure. Voilà. Et puis, en début de soirée, on a Genavis, un groupe de musique du monde. Et à 20h30... Et non, Genesis. Genavis. Genavis. Oui, oui, oui. Je ne connais pas du tout. Musique du monde. Et à 20h30, on a le Grand Baltrad avec le groupe qui s'appelle Sous le pont. Ne riez pas, mon regardant. Et puis, on a deux repas. Donc, on propose le repas midi et soir. Qu'est-ce qu'on mange ? Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Le midi, on mange agneau salade. Et avec tout, on fait à partir de produits de berdine. Et puis, le soir, on fait une grande paillée royale. Et ça coûte ? Alors, l'entrée au festival coûte 10 euros. Et chaque repas coûte 10 euros. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Oui. Les personnes qui veulent amener leur pique-nique, c'est possible. Et puis après, on a un stand guinguette où on va faire des crêpes, on va faire des sirops. Et aussi, je voulais dire qu'on accueille la Ludo Brousse qui propose des jeux toute la journée. Bon, c'est super bien. de la Ludo Brousse et de la Ludo Brousse